Il y a une réaction aussi à la mi-temps où cette prise de responsabilité, il y a des choses qui ont été dites et c'était intéressant, cette prise en charge aussi du groupe qui est importante, importante justement que ça vienne d'eux, que ça vienne aussi d'eux. Et ce qui s'est passé à la mi-temps, il y a eu cette prise de responsabilité, des joueurs ont parlé, même en se disant les choses, c'était bien. Ceux qui avaient beaucoup joué se sont oxygénés, ils sont allés courir et puis après avec les soins et puis ceux qui avaient peu ou pas joué ont fait un travail complémentaire. Donc ça a tout de suite permis de switcher et ce que je disais au groupe ce matin, c'est vrai qu'on a cette chance-là, on a un métier où, à contrario dans les entreprises, où finalement des fois avant de retrouver des bons résultats, il faut un trimestre, un quadrimestre. Et là, on a cette chance-là de pouvoir rebondir tout de suite, deux jours après, une semaine après. Donc c'est toujours dans du très court terme. Donc c'est une chance qui nous est donnée de pouvoir remettre les pendules à l'heure. C'est vraiment d'axer là-dessus, sur ce rebond, cette possibilité de pouvoir rebondir. On a notre destin en main, on est devant Grenoble. Donc c'est de rester devant Grenoble, c'est retrouver nos fondamentaux qu'on avait pu avoir sur les matchs où on a pris des points. Donc cette base à retrouver, s'appuyer sur cette base, sur ces fondamentaux. Ce qui va être important parce qu'effectivement, c'est un vrai rapport de force qui nous attend aussi sur ce match contre Grenoble. Deux équipes qui sont à la même hauteur au classement, avec le gol à verrage qui les sépare. Et puis des caractéristiques qui sont assez identiques. Même si on avait fait le match contre Moukron qui avait été intéressant, mais il y a eu cette trêve internationale. Il y a eu aussi sur le match d'Amiens des absences importantes. Alors les joueurs ont fait un match quand même intéressant sur ce match d'Amiens où on a eu vraiment une période difficile à partir de la 20e minute où on a failli à ce moment-là. Mais les entrants avaient fait un bon match aussi, mais il y avait eu beaucoup de changements. Quand il y a eu beaucoup de changements sur une équipe qui fonctionne, c'est important. Donc il y a eu une conjonction d'éléments qui ont fait qu'effectivement, et puis moins de présence en se disant peut-être, oui, après ce match de Dunkerque, ça y est, peut-être, il y a dû avoir ça aussi. Donc une conjonction d'éléments qui a fait qu'il y a eu ce match d'Amiens. Le match d'Ausserre derrière, c'était non plus pas un match des plus faciles pour pouvoir rebondir. Et ce match du Havre, là où on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de précipitations, beaucoup de moins solides dans les duels. Donc c'est retrouvé ça. Donc ce matin dans le groupe, ça a bien bossé. La séance était assez tonique et dynamique. L'idée, c'était de faire 45-50 minutes pour pouvoir continuer à récupérer avant ce match de Grenoble demain. La base est là. La base est là. On s'était appuyé sur des fondations, sur l'état d'esprit. Donc effectivement, c'est une donnée super importante demain. C'est de retrouver cet état d'esprit qui avait fait qu'à un moment, on avait pris des points. Il y a des matchs où on méritait plus ou moins, mais on avait pris des points. Le match que vie, on peut prendre plus de points et on repart avec un point, mais c'était un bon point. Après, il y avait eu Pau derrière, il y avait eu Bastia, il y a eu Dijon, il y a eu Caen, il y a eu Dunkerque. Donc effectivement, c'est se souvenir, se rappeler. Ces matchs-là où on a fait preuve vraiment de beaucoup de combativité, beaucoup d'esprit guerrier. Et on avait même pu mettre en place notre jeu ou sur certains moments, des séquences de jeu intéressantes. Donc c'est retrouver ça, garder cette confiance qu'on avait pu avoir sur ces matchs-là. Retrouver cette confiance qui avait été sur ces matchs-là. Donc effectivement, c'est là, c'est retrouver ça, c'est quelque part dans l'ADN, c'est dans les fibres qu'on a pu faire sur ces matchs-là. Donc c'est de se remettre à une introspection de ces matchs-là, se remettre dans ce moment, dans cet état mental dans lequel on était sur ces matchs-là. Mais c'est à l'instar des deux matchs qu'on a pu avoir précédemment. Alors là, c'est vrai que là, on est dans le spring final, il reste cinq matchs, donc ça revêt un enjeu sportif fort. Mais voilà ce qu'on avait pu avoir avant QRM. On était derrière eux, on est resté derrière eux, avant le match de Bastia. Il y a eu ces matchs-là où il y a eu vraiment des équipes qui étaient dans la même situation. Il y a eu Caen qui n'était pas encore sauvé quand on les a rencontrés, ou Dijon. Donc il y a eu vraiment beaucoup de matchs où justement, ces matchs-là, on avait su bien les aborder. Donc c'est de, ouais, c'est de, quelque part, se retrouver cet état mental. Cet état mental qu'on avait pu avoir sur ces matchs-là, et d'autant plus sur ce match de Grenoble, demain, oui, qui est, parce que derrière après, ça va être des matchs contre des équipes du haut de tableau. Sochaux, PFC, et puis Ajaccio, enfin, dans le désordre. Et puis après, il y a ce match à New York, qui est une équipe qui est sauvée. Donc c'est des équipes qui sont dans la même situation que nous, c'est Grenoble, demain. Donc effectivement, c'est une vraie finale, demain, une vraie finale. Ouais, tous les points, tous les points sont importants. Effectivement, après, il y a des scénarios, selon les scénarios, voilà, que on mérite de gagner, on repart avec un point, c'est de, et d'autres, où on pouvait repartir avec zéro, sur le match à Ajaccio, par exemple, le match allé, où c'était un match nul, qu'on était à chercher avec les tripes. Peut-être que demain, voilà, ce sera avec les tripes, et on aura un point, on en aura trois, mais c'est de repartir de Grenoble avec quelque chose. Voilà, cette, cette envie, cette envie de repartir de Grenoble avec, avec un point, avec trois points, voilà, d'aller, on a déjà un point au départ, on a déjà un point au début de match, on a un point, c'est réussir à bonifier ce point pour en faire, pour faire en sorte qu'on puisse en avoir trois, donc c'est évidemment d'aller là-bas à Grenoble, en montrant ce qu'on est capable de faire, en montrant ce qu'on est capable de faire, et s'appuyer, et se retrouver ce talent qu'on a pu avoir sur les matchs précédents, quand on avait pris ces points. Et puis là, c'est vrai qu'on avait changé, j'avais changé de système avec un 4-4 de losange, par rapport à cet aspect offensif, on avait des joueurs capables de pouvoir jouer dans un, dans un losange, et donc, après, le Havre a contrarié nos plans, c'est dommage, parce que ça pouvait être un système qui, qui pouvait être intéressant pour nous. Après, on a aussi ce système à quatre, avec le 4-4-1, qui avait été longtemps mis en place, sur, justement, sur le premier match, à partir du match du Havre à l'époque, et puis, qui nous avait permis de faire des, prendre des points aussi, à Sochaux, voilà, enfin, il y avait eu, je ne vais peut-être pas me rappeler, il y avait eu la victoire contre Grenoble, justement, sur le match à l'aie, donc, ce système, on avait été performant dans ce système 4-4-1 aussi, justement, sur ce, sur ce premier match à l'aie. Le mot d'ordre, c'est de rester groupé, qui est l'unité, et de, oui, de rappeler aussi les responsabilités que chacun a, que ce soit la présidence, le staff technique, médical, les joueurs, enfin, tout le monde a à prendre ses responsabilités, donc, c'était ça, c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'était un peu de demande, ou pas ? Pardon ? C'était un peu de demande ? C'est lui qui a vu ? Oui, comme il fait de temps en temps aussi, pouvoir laisser un message, donc... C'est bon moment ? Ben, c'était opportun, ouais, c'était opportun, ouais, c'était opportun par rapport à ce message-là, de... à la fois, oui, de responsabiliser, d'encourager, de montrer le soutien et d'être dans cette unité, donc, ouais, c'était important, ouais.